Force est de constater, entre autres, qu'il y a beaucoup trop d'armes en circulation en France. En 1995, souvenez-vous, le gouvernement de l'époque avait décidé de leur recensement, assorti de mesures comprégnantes. Et puis aujourd'hui encore, l'Assemblée nationale va être saisie d'un projet de loi sur le contrôle des armes. Reportage Florence Bouquilla, Aliane Chicale. 15 millions d'armes à feu, sans compter quelques 3 millions de fusils de chasse, ce sont les estimations les plus sérieuses quant au nombre d'armes privées qui circulent aujourd'hui en France. Des chiffres inquiétants, d'autant qu'en un an, on doublait les conflits qui, comme à Évry, tournent au drame, à cause de la présence d'une arme à feu. Pourtant, depuis mai 1995, le port et l'utilisation des armes sont en théorie soumises à une législation plus stricte. A l'époque, tout détenteur d'armes à feu était sommé de la déclarer en préfecture ou au commissariat. Il risquait sinon une amende de 10 000 francs et la confiscation de l'arme. Un décret qui n'a sans doute pas été suivi d'effet, ce que le ministre de l'Intérieur reconnaît d'ailleurs ouvertement. L'an dernier, l'un de nos voisins, la Grande-Bretagne, s'est doté de la législation sur les armes la plus sévère au monde. 40 000 Anglais se sont vus retirer leurs armes de poing en échange d'une indemnisation de plus d'un milliard de francs. Un an plus tôt, à Donblaine, en Écosse, 16 enfants avaient été massacrés par un homme qui se disait amateur d'armes à feu.